j'espère que vous avez bien eu l'information que nous avons sorti hier en début d'après-midi l'information qui a été ensuite reprise par pratiquement tous les médias algériens sans citer la source mais ça c'est devenu une habitude on ne peut plus, c'est pas la peine d'épiloguer ou de faire part de notre indignation les médias algériens, leur comportement on s'en fout mais l'information en elle-même celle de la nomination de trois anciens responsables du régime algérien comme ambassadeur à l'étranger celle de Belkassim Zarmate l'ancien ministre de la justice de l'été de août 2019 jusqu'à juillet pratiquement 2021 de notre ami Abdelaziz Djerrad qui était l'ancien premier ministre de janvier 2020 jusqu'à juillet 2021 ou de Slimane Chenine l'ancien président du parlement algérien de 2019 jusqu'à sa dissolution l'ancien parlement dans sa l'ancienne version sa dissolution à la fin du mois de février 2021 les trois anciens responsables ont créé un bilan catastrophique notamment le milice de la justice de Belkassim Zarmate le maïrouf de l'adéle du téléphone ont créé 100% et 100% de la jazairie et de la jazairie de la jazairie de la jazairie de la jazairie pour avoir simplement manifesté pacifiquement dans les rues de leur propre pays pour avoir tout simplement demandé un état de droit pour avoir réclamé une justice indépendante et une démocratie dans leur propre pays pour avoir réclamé et revendiqué le respect des droits de l'homme il a occupé les fonctions de ministre de la justice du 1er août 2019 jusqu'à début juillet 2021 le maïrouf de l'adéle du téléphone de l'Algérie dans toute sa splendeur des familles ont été brisées des pères de familles ont été martyrisées des femmes ont été placées en détention des hommes ont été éloignés de leur famille de leurs enfants mais des centaines de personnes ont fait le va-et-vient entre les prisons entre leur domicile entre la rue entre la rue plutôt et les portails des prisons algériennes le régime algérien le récompense le régime algérien le récompense le régime algérien le régime algérien avant c'était la Tchécoslovaquie la Tchécoslovaquie les deux pays se sont séparés depuis le début des années 90 il y a Bratislava et Parak Parak qui est l'une des plus belles villes d'Europe et l'une des plus prestigieuses villes du monde Balqas Amzarmati il est ambassadeur alors que le monsieur n'a absolument aucune relation avec la diplomatie Abdelazil Jarad qui a un petit peu une expérience dans la diplomatie a été nommé lui à Stockholm en Suède l'une des villes les meilleures villes du monde l'une des villes où le niveau de vie le plus élevé du monde bon Abdelazil Jarad il a été déjà conseiller diplomatique de Ali Kaffi dans les années 90 entre 1992 et 1993 il a été secrétaire général du ministère des affaires étrangères dans les années 93 il a été secrétaire général de la présidence dans les années 90 il a été une certaine notion sur la diplomatie mais le bilan de monsieur Jarad il est catastrophique un premier ministre Jarad qui a fait reculer l'Algérie de 20 ans mais c'est du 10 ans de 20 ans il n'a réussi la gestion de la crise sanitaire on a raté la campagne de vaccination de la population de janvier jusqu'à juin 2021 il y a eu les ravages de la troisième vague si Jarad et son équipe avaient bien géré la vaccination massive de la population algérienne comme c'était le cas dans plusieurs pays à travers le monde je ne parle pas des pays développés je parle des pays voisins le Maroc la Jordanie l'Egypte l'Arabie Saoudite les pays arabes les quelques pays africains on aurait eu beaucoup moins de dégâts mais à la troisième vague meurtrière jusqu'à 600 morts par jour en Algérie les ravages de la troisième vague j'ai dit Jarad qui n'a même pas pu comment prendre les mesures nécessaires pour adapter le système hospitalier le système de santé aux besoins de la population algérienne Jarad qui n'a absolument rien fait aucune stratégie pour réduire l'impact de la crise financière et de la crise économique sur le quotidien des Algériens Abdelazid Jarad qui n'a pas suggéré la crise de liquidité Abdelazid Jarad qui n'a pas suggéré la crise de pénurie des produits alimentaires Abdelazid Jarad qui n'a pas suggéré la dévaluation du dinar etc j'ai fait en 2020 et 2021 la pénurie de l'eau potable et il n'y a pas de la crise mais j'ai fait la crise de l'Algérie depuis 20 ans malgré cela l'ancien premier ministre il l'a récompensé et il a été pour servir sur l'enduit qu'il a accès Stokholm C'est une promotion Prague c'est une promotion pour deux anciens responsables dont les bilans sont catastrophe C'est comme ça dans un pays qui s'est respect on a un amour c'est une promotion j'ai fait le wohne du maillage de Prague il a accès l'inghazam et il a munitions avec l'inghazam et il a fait la освobie l'Ablazid Jarad il a accès avec l'arcat ou avec la chультur et avec la chancée dans une chanson de la chanson pour voir la borde de la chanson qui n'a pas 小ere Au-delà de la nomination absurde, injuste, de ces deux incompétents, de ces deux incapables qui ont ruiné le pays lorsqu'ils étaient au pouvoir, il y a un débat et un sujet sur lequel les Algériens ne parlent pratiquement jamais. C'est le sujet de la diplomatie algérienne. La diplomatie algérienne qui nous coûte énormément cher. Le budget du ministère des Affaires étrangères, j'allais l'appeler un lapsus qui est révélateur, j'allais l'appeler le budget du ministère de la solidarité nationale. Parce que là, on est en train d'utiliser l'argent public pour remercier les anciens responsables ou pour les remercier pour leurs services rendus. On leur donne des postes à l'étranger dans les capitales les plus huppées ou les plus prestigieuses du monde. Réellement, ce n'est pas des affaires étrangères, parce que les affaires étrangères taïwanaises ont un bilan sur l'efficacité de nos ambassades, l'efficacité de nos réseaux diplomatiques. Le bilan est aussi quasi nul. Parlons chiffres, parlons bien, et on ne peut pas démentir les chiffres. Qu'est-ce qui est-ce que le budget en lui-même des ministères des Affaires étrangères n'est pas énorme ? Le budget, c'est l'équivalent pratiquement de 250 millions d'euros. Réellement, le budget du ministère des Affaires étrangères dans la loi de finances complémentaires de 2021, il est plus exactement de presque 41 milliards de dinars. 41 milliards de dinars, mais ce n'est pas du tout énorme. Ce qui est vrai d'ailleurs, par rapport au ministère du Moudjaheddin, par rapport au ministère de la Défense nationale, noté comme le chiffre exact, c'est 250 millions d'euros. Haqdad, ce n'est pas énorme par rapport à d'autres départements ministériels, l'intérieur, la Défense, le Moudjaheddin, etc., où il y a beaucoup de gâchis, beaucoup de dépenses injustifiées. Mais, qu'est-ce qui est le train de vie de nos ambassadeurs ? Et le nombre de nos ambassades, on se dit que cet argent n'est pas justifié. Et cet argent, les 250 millions d'euros, le ministère des Affaires étrangères, c'est un investissement. Les mots-là, il n'y a aucun retour sur investissement. Ta'arvou, Yajma, nous avons, selon les chiffres officiels du ministère des Affaires étrangères argéliens, l'Algérie a exactement 88 délégations diplomatiques. D'ailleurs, nous avons 88 pays à travers le monde avec lesquels nous avons des relations diplomatiques. 88. A d'où les délégations diplomatiques, nous avons au moins 88 ambassadeurs. Mais, à ces ambassadeurs, il faudra rajouter ensuite d'autres, ce qu'on appelle les consuls. En Europe, nous avons pratiquement 24 consulats. En France, par exemple, nous avons une ambassade, qui est l'ambassade d'Algérie à Paris, mais nous avons ensuite 18 consulats à travers les 18 plus grandes villes françaises. Nous avons des consulats en Espagne, nous avons des consulats en Suisse, nous avons des consulats en Italie, dans d'autres pays à travers le monde. Donc, rien qu'en Europe, nous avons pratiquement 24 consulats. 24 consulats, donc une vingtaine de consulats. Rien qu'en France, nous avons 18 consulats. Ce qui est énorme. En tout cas, c'est des charges énormes. Qui est-ce que vous ? Les salaires, tu as les ambassadeurs. Pour moi, c'est le nombre des 88. Et on va essayer de l'analyser ensemble. Un ambassadeur algérien, selon les zones, qu'ils soient en Europe, ou là en Amérique du Nord, ou là en Afrique, ou là en Asie, les salaires de nos ambassadeurs évoluent de 13 000 dollars jusqu'à 14 000, 15 000 dollars. Plutôt entre 12 000 et quelques dollars, jusqu'à 15 000 dollars. Alors ça, c'est les salaires. Les salaires, il faut rajouter les frais de subsistance, les frais de... Parce qu'un ambassadeur, il n'y a pas que son salaire. Le salaire, il fait quelques primes. Naturellement, un diplomate qui a une ancienneté n'est pas comme un diplomate qui commence. Quelqu'un qui a déjà 20 ans, ou il a 15 ans, ou il a 10 ans de service, n'est pas comme un diplomate qui commence depuis 5 ans et 6 ans. Ça, c'est compréhensible. Le problème n'est pas dans le salaire lui-même. Le problème, c'est les frais connexes. C'est-à-dire les frais qui sont supplémentaires. Il faut la résidence d'un ambassadeur. C'est-à-dire la résidence où il a une résidence. Les voitures de fonction, les gardes du corps, quelquefois, les cuisiniers, les sorties et les rentrées, les cérémonies qu'il doit organiser. C'est-à-dire qu'il faut savoir que nous avons calculé dans les investigations d'Algérie parce qu'un ambassadeur algérien coûte en moyenne 20 000 dollars. En moyenne, en moyenne 20 000 dollars. Et je parle des ambassadeurs normaux. Les ambassadeurs algériens dans les grands pays. L'ambassadeur algérien à Paris, le salaire, c'est 14 000 dollars. L'équivalent de 14 000 dollars. Donc je vous regarde jusqu'à maintenant. L'ambassadeur algérien fait Paris. Parce que Paris et la France, c'est là où il y a la plus grosse communauté algérienne à travers le monde. C'est là, avec les liens historiques avec ce pays, etc. Et Paris, ça reste une ville européenne et mondiale importante. Et avec tous les 18 consulats qu'il doit gérer, l'ambassadeur algérien à Paris ne coûte plus l'équivalent de 25 000 dollars. L'ambassadeur algérien aux Etats-Unis ne coûte aussi entre presque 25 000 dollars. À Moscou, c'est pratiquement la même chose. Parce qu'à indexer les salaires, les dépenses que l'État prennent en charge. Il y a des dépenses qui sont importantes. La cuisine, le chauffeur, la sécurité, le secrétariat, les cérémonies diverses qu'il faut organiser, les sorties de terrain. Tout ça, ce sont des dépenses importantes. Qui ne pense pas, sur les 88 délégations diplomatiques, bien sûr, qu'il y a quelques délégations diplomatiques qui m'a fait Damas ou qui m'a fait Libya, avec une année, il y a certains ambassades qui ont beaucoup moins de fonctionnaires que d'autres. Mais les 88 avec un salaire qui va du continent africain, du continent asiatique, ou là européen, ou là à l'Amérique du Nord, ou là du Sud, quand même une fourchette de salaire de 12 000 et quelques jusqu'à 14 000, presque 15 000, quitte à se gagner les dépenses supplémentaires, vous n'avez en moyenne, chaque ambassadeur algérien nous coûte dans les 20 000 dollars, c'est énorme. Sans compter le budget de fonctionnement de l'ambassade, ce qu'il faut dépenser pour payer les salariés de cette ambassade, et les dépenses aussi de cérémonie que cette ambassade doit organiser soi-disant pour défendre l'intérêt de l'Algérie, il y a tout un circuit diplomatique, l'effet, beaucoup de dépenses. La question est maintenant, est-ce que l'Algérie a besoin réellement de 88 ambassades à travers le monde ? De deux, est-ce que nous avons besoin, les salaires plutôt, nous avons besoin d'ambassadeurs ? Un, je vais répondre à la première question, nous n'avons pas besoin de 88, et je vais vous expliquer pourquoi. Et deux, je n'ai pas besoin du salaire. Un homme, pour moi, un ambassadeur qui soit bien payé, je n'ai pas besoin. Mais le problème, c'est le retour sur l'investissement. Il y a un ambassadeur qui a pris 20 000 dollars, il y a un boulot. Les ambassadeurs d'Algérie, ils n'ont pas besoin d'un artiste qui leur amène. Ils n'ont pas besoin d'un artiste, ils n'ont pas besoin d'un artiste. Ils n'ont pas besoin d'un artiste qui a pris la place en dehors, les gens ne vivent en dehors. Il y a des gens qui vivent en dehors, ils n'ont pas besoin d'une entreprise. Ils disent que les gens qui vivent dans une association caritatif, un église, une mosquée, une synagogue, un lieu de culte et un lieu de culte, plutôt que dans un consulat ou un ambassadeur d'Algérie. Ils disent qu'ils ont besoin d'un ira, ils n'ont pas besoin d'un boulot. 19 que vach les algériens bête au barra bête au fil aéroport en france les pays lointains là où le réseau diplomatique algérien il est moins développé qu'en france en france avec 18 consulat il y a une ambassade très riche avec des locaux hyper prestigieux qui a dit dizaines et dizaines d'algériens pour ne pas dire une centaine les bête au barra de l'aéroport les bête au barra de l'aise les gano barra avec l'aide et l'assistance de la diaspora des fois avec l'aide et l'assistance des associations qualitatives parce que l'ambassade d'algérien en france il n'y a pas d'accord avec les pays et il n'y a pas d'accord avec les pays de l'ambassade comme le Vietnam ou l'Amérique du Sud qui sont en Algérie ce n'est pas la peine d'aller à l'ambassade parce qu'il n'y a pas d'accord avec moi quelqu'un qui a eu des problèmes en Algérie il a eu 4 ou 5 ans qui a eu l'ambassade d'Algérie il n'y a pas d'accord avec moi 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 c'est un fonctionnaire de l'ambassade d'Algérie il y a eu des rencontres avec la diaspora marocaine pour investir au Maroc ils essaient de ramener des touristes étrangers ils essaient de développer la destination Maroc les Tunisiens la même chose les ambassadeurs tunisiens essaient de renforcer les destinations touristiques ils essaient de ramener des investisseurs étrangers d'améliorer l'image de leur pays nous sommes les ambassadeurs d'Algérie les ambassadeurs un groupe de touristes un groupe d'investisseurs un groupe d'investisseurs un groupe de membres de la diaspora algérienne de revenir en Algérie et de faire des projets en Algérie un exemple concret même les exemples isolés l'un des meilleurs ambassadeurs que nous avions il accueille bien dans son bureau il te donne des conseils il essaie de prendre des coups de téléphone il essaie d'assister mais pas plus mais pour ramener un investisseur ou là un touriste ou là pour débloquer des projets ou là pour réconcilier quelqu'un en exilie avec son propre pays c'est très très rare franchement ben là ça se compte sur les bouts des doigts donc moi ça ne me cause pas de problème qu'il soit bien payé mais il n'y a aucune rentabilité de ces ambassadeurs le sujet est tabou personne ne demande des comptes rendus au ministère des Affaires étrangères il y a une enquête interne tous ces millions d'euros que nous dépensons pour nos représentations diplomatiques quel est le retour sur investissement en quoi ça a permis à l'Algérie d'améliorer sa présence dans le monde et de défendre mieux ses intérêts et deuxièmement pourquoi avoir 88 ambassades qui jouent par exemple la liste de nos représentations diplomatiques au monde il n'y a pas de diplomatique bon au-delà que le Zarmaté n'a jamais été diplomate c'est un juriste il ne pratique même pas une langue étrangère déjà le français il le parle mal le Zarmaté je ne sais même pas s'il parle anglais comment il va représenter l'Algérie dans un pays où il faut au moins parler l'anglais les tchèques ne parlent pas français ils ne parlent pas arabe donc il y a tout le monde il y a tout un problème il y a tout un problème il y a aussi un problème sans que le Zarmaté il s'est fait il y a un juge ou un procureur il s'est fait qu'il y a des questions internationales qu'il y a des questions internationales ou les agendas et les enjeux diplomatiques c'est le Lula donc son travail il sera quasiment nul il ne servira à rien mais la question la plus importante pourquoi l'Algérie elle a une ambassade à Paris ? il y a une ambassade avec Paris ? Quels sont les échanges économiques importants que nous avons avec la Tchéquie ? Nous avons une ambassade à Vienne. Nous avons déjà Adnassifaraf et Vienne, l'Autriche. Et l'Autriche, c'est à côté de la Tchéquie. Et ce n'est pas loin de Prague. Vienne, c'est le siège de l'OPEP. Donc, c'est important que l'Algérie, en tant que pays de l'OPEP, membre de l'OPEP, qu'elle ait une ambassade à Vienne. Mais l'ambassade de Prague ne sert à rien. L'ambassade d'Algérie à Vienne aurait pu prendre la zone où on aurait pu enlever l'ambassade d'Algérie à Prague où le seul qui est à Vienne peut se charger des affaires qui concernent les relations algéro-tchèques depuis Vienne. Il y a beaucoup de pays qui font ça. Il y a beaucoup dans les pays arabes et africains. Très peu de pays ont des réseaux diplomatiques aussi importants que l'Algérie. On déroule comme prochainement une émission, une hasbo. Entre les pays arabes et les pays africains, où je vous oublie, l'Algérie a pratiquement des fois le double, si ce n'est plus, 40% de plus d'ambassades que les autres pays africains ou les autres pays arabes. Ce qui n'est pas normal. L'ambassade de Prague, où est-ce qu'il y a de l'ambassade d'Algérie ? Où est-ce qu'il y a de l'ambassade d'Algérie ? D'abord, ce n'est pas un pays stratégique. La Tchéquie, c'est un pays petit, c'est un pays beau de l'Europe de l'Est, mais c'est un petit pays de l'Europe de l'Est. Ce n'est pas la Pologne, ce n'est pas l'Allemagne, il y a d'autres pays plus importants en Europe. Il y a une ambassade de Vienne. Quand on se fait la Tchéquie, on s'en fout la Tchéquie dans la Tchéquie. C'est ce qui n'est pas obligé d'ouvrir. Il y a une ambassade un peu partout. C'est-à-dire qu'on a une ambassade de Santiago au Chili. Où est-ce qu'on a une alliance avec le Chili ? Est-ce qu'on exporte 10 millions ou 10 milliards de dollars vers le Chili ? Est-ce qu'on arrive à avoir des marchés au Chili ? Mais Adnache, pourquoi avoir une ambassade au bout du monde au Chili ? Alors que nous avons une ambassade de Buenos Aires, l'Argentine, ou nous avons une ambassade de Brésil, deux pays à côté. Ils mettent le Brésil, ils mettent l'Argentine, elles vont s'occuper des intérêts de l'Algérie au Chili. On n'est pas obligé, on n'est pas vraiment obligé d'avoir une ambassade au Santiago au bout du monde. Ça nous coûte hyper cher de l'entretenir, il faut payer l'ambassadeur sur place, c'est le bout du monde. Donc tu as Buenos Aires, ou tu as Buenos Aires, ou tu as Brasília, ça suffit largement, ça suffit largement. Ou les exemples, il y en a énormément. Dans les pays arabes, nous avons par exemple, les pays africains, Harare, Zimbabwe. Je ne sais pas si on est en ambassade de Zimbabwe. Zimbabwe c'est un pays qui est en faillite, instable politiquement. Nous n'avons aucun intérêt. Mais à part les rencontres de nos clubs de football avec des équipes de Zimbabwe, ou la sélection algérienne avec le Zimbabwe, nous avons une ambassade de Brésil, dans l'Afrique du Sud. Donc l'ambassade qui est en Afrique du Sud-Pretoria, elle pourrait se charger directement de gérer le Zimbabwe en même temps. Un ambassadeur peut représenter l'Algérie en Afrique du Sud, il peut s'occuper de Zimbabwe et des pays voisins. Il peut gérer 2-3 pays. Il y a des pays africains ou arabes, même des pays européens, qui sont plus riches que l'Algérie. Une ambassade dans une région, il est dans un pays, il travaille sur 3-4 pays en même temps. Je ne sais pas si on est en fait. Nous, en Zimbabwe, on ne voit pas l'intérêt. Les exemples sont les gens. Ceux qui sont en Europe du Nord, nous avons Stockholm, nous avons Helsinki, et nous avons Oslo et nous avons Copenhague. Toutes les pays de l'Europe du Nord ont une ambassade. On ne voit pas que nous avons une ambassade. Qu'est-ce qu'on a à dire ? Qu'est-ce que tu as à dire ? Qu'est-ce qu'on a 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 à dire ? Il y a une ambassade en Stockholm, elle va gérer toute l'Europe du Nord. Elle va me permettre d'économiser de l'argent, ça va me permettre de réduire mes dépenses, ça va me permettre d'être beaucoup plus efficace et de me concentrer sur des priorités. Je ne garde une ambassade que dans un pays où j'ai des intérêts stratégiques avec lui, que ce soit politique mais aussi économique et financier. Économique et financier. Et ça c'est la clé que les Algériens n'arrivent pas à comprendre. On n'ouvre pas des ambassades pour le plaisir. On ouvre des ambassades parce qu'il y a un intérêt stratégique à entretenir, quelque chose qu'il faut gagner. Nous avons des ambassades, nous avons des clubs mèdes. Les membres du CSF d'Algérie, grâce au ministère Théou, ils ont eu le mandat Théou ministériel, ils ont eu le mandat Théou député, ils ont eu l'ambassadeur dans le village. Je crois qu'il y a des ambassades, nous avons eu des clubs mèdes. Donc nos ambassades, ce sont des clubs mèdes qui ne rapportent non seulement rien, ni en termes d'investissement, ni en termes de tourisme, ni en termes de préservation des acquis de la diaspora algérienne. Ils ont eu l'ambassade, nous avons eu l'ambassadeur, nous avons eu l'ambassadeur. Et même si on a eu le plus de exemples, ils ont eu l'ambassadeur. C'est ce qui est le président du Parlement algérienne. C'est ce qui est le président du Parlement algérienne. C'est ce qui est nouveau journaliste, c'est ce qui a appelé le Tripoli. Comment sait-on que le Tripoli a fait une cause d'un d'un d'une campagne, par exemple des un trypoli. Et l'aлиbyen est une cause de laρά de la République dans le exemple. Et elle est un an Someone-t'un d'une du dépassage de la République. C'est ce qui a appelé le Dominique de Côte d'un d'un d'une dizaine de Beia. C'est ce qui a appelé le Brésilien de Génon? Nous sommes normalement un diplomate. Cheveron est dans le travail. Il y a des factions libyennes. Il y a des tribus. Il y a des défendre l'intérêt de l'Algérie. Il y a des centaines de kilomètres de frontières avec la Libye. Un pétard qui est éclaté en Libye, ça va avoir des conséquences sur l'Algérie. Et c'est ce que nos autorités ont du mal à comprendre. On ne confie pas des missions comme ça. Comme la Libye, c'est énorme la Libye. Ce qui se passe en ce moment en Libye. Je ne sais pas pourquoi il y a des tracés des frontières. Comment il est énorme. Comment il est énorme. Il y a des intérêts stratégiques avec la Libye. Déjà, nous avons vu la Russie, la Turquie, les Émirats, l'Égypte, même le Maroc. Tout le monde est en train de dominer la Libye. A la place et au détriment de l'Algérie. A la place, il y a des gens. Nous, pourtant, le pays qui est le plus exposé, c'est l'Algérie à la menace libyenne. C'est ça le pays avec lequel nous partageons pratiquement quelques mille kilomètres. pratiquement mille kilomètres avec la Libye. Il n'a jamais négocié un accord international. Il n'a jamais entretenu, il n'a jamais géré une crise. Je ne suis pas en train de critiquer la personne. Il n'est pas fait pour le poste. Il n'a pas su comment gérer le Parlement. Il y a un groupe de députés au niveau ardoise. Comment il peut gérer les intérêts sécuritaires et stratégiques, diplomatiques et économiques de l'Algérie sur la crise libyenne ? Il a une douche expérience. Il fallait nommer un homme chevroné. Les critères des nominations, les hauts responsables du pays, parce qu'un ambassadeur, ça reste un haut responsable. Il a le même rang. Un ambassadeur, c'est le représentant officiel de l'État algérien à l'étranger. Donc, il a le même rang que le ministre, ou l'un président de la République, ou l'un général, ou quoi que ce soit. Les critères de nomination, c'est un haut responsable. Copinage, népotisme, clanisme. Et on remercie les gens, on remercie les chiétines pour leur service rendu, la compétence, la droiture, l'honnêteté, les capacités intellectuelles, le parcours, le CV. Ça, c'est des considérations et des critères que les Algériens et l'Algérie ne connaissent pas encore. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prière de partager au grand max ce coup de gueule, parce qu'il s'agit vraiment des intérêts de notre État et de notre pays, et des générations futures.